Et avant de commencer, je voudrais d'abord prendre un hommage tout particulier à notre professeur d'académie, Jacqueline Dutrault, qui nous a permis de chanter en chœur la bravo. Merci Jacqueline. Alors, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, du collège et les membres du CPAS, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs, évidemment, en vos titres et qualités, mais surtout, chers habitants de Waterloo et chers amis. L'an dernier, lors de notre fête nationale, je mettais en garde contre la montée des extrêmes et j'en appelais au civisme de chacun lors des élections européennes et législatives du 9 juin dernier. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers. Les citoyens belges ont résisté aux sirènes du populisme et de l'extrémisme, au nord comme au sud du pays. Et notre démocratie, aujourd'hui, se montre forte. La Belgique fait figure d'exemple quand d'autres démocraties européennes se montrent plus fragiles. Hier, dans son message à la Nation, le roi Philippe s'est montré optimiste pour l'avenir de notre pays. Il a insisté sur la nécessité de travailler ensemble, de trouver des convergences entre les différentes régions, entre les différentes formations politiques, mais aussi entre les secteurs publics et privés. Les différentes crises que nous avons traversées ont montré l'importance de mettre en place des réformes pour rétablir un équilibre budgétaire, mais aussi et surtout pour réindustrialiser la Belgique, réindustrialiser l'Europe, afin d'assurer cette autonomie stratégique dont nous avons besoin. Ils nous permettront de répondre aux défis majeurs de notre société, la transition climatique, le vieillissement de la population, mais aussi nous permettre de retrouver une économie prospère, afin de maintenir cette solidarité que nous tenons au temps. Ces enjeux de taille, nous y travaillons également au quotidien, à Waterloo, et chacun à notre niveau. La commune a son rôle à jouer pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Nous œuvrons chaque jour, ensemble, pour assurer un service de qualité aux citoyens, préserver et améliorer leur cadre de vie, assurer la sécurité de tous grâce à une police efficace, soutenir nos indépendants grâce à des actions locales en faveur des commerces de proximité, offrir une vie culturelle, sportive et associative à l'égard de toutes les familles et pour tous les âges, en un mot, être à l'écoute de chacun et des besoins de chacun. La majorité en place travaille côte à côte avec l'administration, afin d'offrir aux habitants une commune où il fait réellement bon vivre. Le travail ne manque pas. Et à l'aube des élections communales d'octobre, j'en appelle au respect de chacun. Dans une commune, l'idéologie parti cratique n'a pas sa place. Seul l'intérêt général, l'intérêt collectif doit animer les candidats. Je l'ai souvent répété lors des conseils communaux, nous ne faisons pas de la politique pour soi, par égo ou par opportunisme, ou encore par goût du pouvoir. La politique, c'est un engagement, un véritable engagement sincère, au service des autres, au service de tous, au service des citoyens. Notre démocratie, je le rappelle, repose sur des valeurs. Des valeurs de liberté, d'égalité des chances, d'égalité entre les hommes et les femmes, de solidarité, de soutien aux plus démunis, aux plus faibles. Il n'y a pas de place pour la haine, pas de place pour la rivalité, pas de place pour la jalousie. Et bien sûr, chacun a ses opinions et nous les respectons. Tant d'hommes et de femmes ont péri pour nous permettre de vivre libres. La présence des associations patriotiques, que je remercie encore, nous le rappelle. Nous avons le devoir de rendre hommage à ceux qui nous permettent de vivre en paix. Il faut garder l'envie de faire évoluer notre commune, notre société, et Waterloo a des atouts inestimables. Et votre qualité de vie reste et doit rester, pour chaque élu, le premier objectif. Alors, en ce jour de fête nationale, nous mettons l'accent sur la joie, la joie de vivre, la convivialité, une ambiance bon enfant, de la musique, des activités ludiques, peut-être pas de pluie, et surtout, un bon moment, un moment de bonne humeur, de chaleur, d'amour et d'amitié pour tous, et puis bien sûr, un splendide feu d'artifice lancé dans ce beau parc communel. Alors, merci à tous ceux qui, chaque année, œuvrent pour offrir un week-end du 21 juillet inoubliable. Merci bien sûr aux dépôts communaux, aux membres de l'administration, aux stewards, à la police, et bien sûr, à toutes les associations toujours fidèles, chaque année. Merci aux commerçants, et puis merci à notre échevin des fêtes, Brian, et à toute son équipe. Il y a 50 ans, Waterloo, ou devrais-je, Waterloo, faisait le tour du monde grâce au titre d'ABA. C'était il y a tout juste 50 ans, effectivement, et aujourd'hui encore, notre commune brille de mille feux. Alors, profitez, profitez de ce week-end, profitez de quelques jours de repos, et comme je le répète souvent, profitez de l'essentiel, l'amour de vos proches, de votre famille, et essayez de retrouver un peu de sérénité avec ceux que vous aimez, quels qu'ils soient. Profitez de cette belle fête nationale. Bon 21 juillet à tous. Vive Waterloo, vive Belgique, vive la Belgique, et vive le roi ! Et comme le père Albert l'a rappelé, nous vous offrons bien évidemment le père de l'amitié.